Bienvenue sur la présentation, multiplier et diviser des nombres négatifs. Alors tu vas voir, multiplier et diviser des nombres négatifs, c'est beaucoup plus simple que ça en a l'air. Bon d'abord, laisse-moi te rappeler quelques règles de base sur ces calculs. Plus tard, on essaiera de rendre ces règles un peu plus intuitives, mais pour l'instant, on va déjà s'en rappeler et les retenir. Alors, prenons d'abord un exemple. Par exemple, si on a, disons, moins 2, moins 2 multiplié par moins 2. Alors, on va d'abord regarder la valeur de ces nombres. C'est 2 fois 2, ce serait égal à 4. Ce serait égal à 4. Et pour le signe, on a 2 signes moins, moins 2 et moins 2, donc le résultat est positif. C'est un plus. Les moins s'annulent. Donc, un nombre négatif, je l'écris là, multiplié par un nombre négatif, ça donne un résultat positif. Bon, si on a maintenant moins 2 fois 2. Alors, pareil, on va regarder la valeur d'abord. Donc, 2 fois 2, ce serait égal à 4. Si on fait abstraction des signes, ce serait égal à 4. Et donc, pour le signe, on a un nombre négatif multiplié par un nombre positif. Et quand on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un résultat négatif. Donc, le résultat, moins 4. Et la règle, on l'écrit, le produit d'un nombre négatif et d'un nombre positif est négatif. Alors, si on a maintenant 2 fois moins 2. 2 fois moins 2. Bon, là, on voit que c'est finalement le même calcul qu'au-dessus. On peut inverser les facteurs. Alors, ça ne change pas le résultat. Moins 2 fois 2, c'est 2 fois moins 2. Donc, c'est aussi égal, comme ce qu'on a trouvé juste au-dessus, tu t'en doutes, c'est moins 4. Donc, 2 fois moins 2 égale moins 4. Et donc, la règle, un nombre positif multiplié par un nombre négatif, ça donne un résultat négatif. Négatif. Et les deux règles qu'on a là, en fait, c'est la même. Ça veut dire que quand on multiplie deux nombres de signes différents, alors le résultat est un nombre négatif. Bon, on va faire un exemple qui est maintenant le plus facile dans cette famille d'exemples, si on veut. Si on prend 2 fois 2. 2 fois 2. Le résultat est 4. C'est positif. C'est positif. Donc, on reprend. Quand on multiplie deux nombres négatifs, on obtient un nombre positif. Quand on multiplie un nombre négatif par un nombre positif, on obtient un résultat négatif. Et l'inverse, positif ou négatif, négatif. Et ensuite, deux nombres positifs qu'on multiplie, c'est un résultat positif. Mais on peut encore simplifier ces règles. En fait, quand on multiplie deux nombres de mêmes signes, finalement, si j'écris ici même signes, on obtient un résultat positif. Un résultat positif. Et quand on multiplie deux nombres de signes différents, on obtient un résultat négatif. Négatif. Alors, on va faire des exemples simples. Par exemple, ici, on peut avoir 1 fois 1. 1 fois 1, ça marche. Et moins 1 fois moins 1, ça marche aussi. Et pour les signes différents, si on a 1 fois moins 1, ça fait bien moins 1. Ou bien moins 1 fois 1, dans l'autre sens. Ça fait moins 1 toujours. Dans ces deux opérations, j'ai bien deux signes différents. Plus et moins. Et au-dessus, j'avais à chaque fois le même signe. Ici, il y avait deux positifs. Et ici, j'avais deux nombres négatifs. Allez, on va faire quelques exercices. Maintenant, tu commences à le savoir. C'est comme ça qu'on comprend vraiment les choses. En tout cas, c'est mieux que de simples règles pour comprendre les mathématiques. Alors, si on prend moins 4 fois 3. Moins 4 fois 3. Bon, alors, 4 fois 3, il y a le 12. Et on a un moins et un plus. Or, multiplier deux nombres de signes différents, on vient de le voir, ça donne un nombre négatif. On a donc moins 12. Et c'est logique, ça revient à se dire qu'on a moins 4 trois fois de suite. Soit moins 4, plus moins 4, plus moins 4. Soit moins 12. Si tu n'as pas vu les vidéos sur les additions, sur ce réaction, regarde-les d'abord avant de continuer. Ça t'aidera bien. Allez, autre exemple. On va faire un autre exemple. On va prendre... Laisse-moi réfléchir. On va prendre moins 2. Moins 2, multiplié par moins 7. Alors là, je peux te conseiller de mettre pause, d'essayer de calculer ça tout seul. Et de reprendre après pour vérifier. Bon, allons-y. 2 fois 7, 14. Et on a le même signe ici, moins et moins, donc c'est bien 14. Plus 14. Le plus, le plus, il ne sert à rien, mais ça rend les choses quand même plus claires. Ensuite, autre exemple. Si on prend... Si on prend... 9 fois moins 5. Alors, 9 fois 5, 45. Et on a deux signes différents, donc c'est moins 45. Ensuite, allez, on va faire d'autres exemples rapidement. Moins 6. Je vais écrire moins 6. Multiplié par 11. Par moins 11, tiens. Alors, 6 fois 11, 66. Et on a deux fois le même signe, donc résultat positif. Plus 66. Un peu plus subtil, tiens maintenant, 0 fois moins 12. Alors, là, on a l'impression que les signes sont différents. Un plus et un moins. Sauf que 0, en fait, c'est ni positif ni négatif. Et n'importe quoi multiplié par 0, de toute façon, ça fera 0. Qu'on multiplie par un nombre négatif ou positif, ça donnera toujours 0. 0 fois quoi que ce soit, ça fait 0. Alors, on va voir maintenant comment on peut appliquer les mêmes règles. Celles qu'on a appliquées ici aux multiplications, on va les appliquer aux divisions. Alors, si on a 9 divisé par moins 3. 9 divisé par moins 3. Alors déjà, 9 divisé par 3, ça fait 3. Ça fait 3. Et ici, c'est 9 divisé par moins 3. On a donc des signes différents. Et bien, donc, le résultat est négatif. C'est moins 3. 9 divisé par moins 3 égale moins 3. Alors, on va continuer d'autres exemples. Combien font ? Combien font ? Moins 16 divisé par 8. Alors, encore une fois, on sait que 16 divisé par 8, c'est égal à 2. Mais là, les signes sont différents. C'est moins 16 divisé par 8. Par plus 8. Donc, c'est égal à moins 2. Deux signes différents dans l'opération, résultat négatif. Ensuite, on va faire moins 54 divisé par moins 6. Alors, moins 54 divisé par moins 6, c'est le temps de l'écrire. 54 divisé par 6 égale à 9. Et pour le signe, les deux termes sont négatifs. Les deux termes sont négatifs, moins 54 et moins 6. Donc, le résultat, il va être positif. C'est plus 9. Encore, le plus ne sert à rien. Deux signes identiques, résultat positif. Allez, un autre exemple. Peut-être le dernier, tiens. Si on fait 0 divisé par moins 1. Tiens, 0 divisé par moins 1. Là, le résultat, c'est 0. Et je rappelle qu'on ne peut pas diviser par 0. Ça donnerait un résultat indéfini. On ne peut pas faire l'inverse. Bon, tiens, juste un exemple pour finir. On va prendre quelque chose de simple. 4 divisé par moins 1. Bon, 4 divisé par 1, ça fait 4. On a deux signes différents. Donc, le résultat, c'est moins 4. Voilà. Bon, maintenant, à toi de faire un maximum de division et de multiplication avec des nombres positifs et des nombres négatifs. Tu vas t'entraîner. Et normalement, on devrait pouvoir commencer à résoudre des petits problèmes avec toutes ces opérations très bientôt.